La nuit est tiède comme une serre, avec une odeur de terreau qui fermente. Au hasard, je marche, comme d'habitude. Toujours il y eut ces étouffements et ces marches hantées dans la nuit, ces marches à l'usure, partout les mêmes, du pont des Arts où traînent des feux oranges, aux grouements d'ombre des Indes, à travers les médanes désertes du Caire, les ruelles mortes de Kaboul. D'un quartier à l'autre, interminablement, cette navigation maniaque pour desserrer les treintes. Depuis toujours, j'attends un frère, surgit de l'ombre, qui me dirait « Viens, je sais l'endroit ». Pour ce frère merveilleux, j'ai voulu être libre, libre pour le suivre, ne va-t-il pas venir bientôt ? J'irai avec la foi du charbonnier, sans un regard derrière moi, jusqu'au fond des mers s'il le veut, jusqu'à le milieu d'y croire. Ces types de l'hôpital ne cherchent pas à se rejoindre. Ils partagent de l'avancement ou des plaisirs. Eros a quitté la partie, il ne croit plus qu'en ses arbres. Frères de misère, vos joies sont rabâchées. Je connais à perte de vue vos existences exagénaires. Mon frère serait autre. Il aurait des yeux irréfutables, la connaissance du monde vrai, il aurait le pouvoir, il aurait l'amour. Il semble que je me souvienne de tout cela. Comme si une fois déjà, en quelques vies anciennes, cela avait été. Comme si déjà j'avais connu ce frère, eu cette connaissance, ce pouvoir, cet amour. Comme si déjà j'avais vécu autre chose. Une existence légère, miraculeuse. Demain, radiosse, c'était ouverte. J'étais partie, flocon de lumière. Je me souviens presque. C'est désespérant. Tout est nuit et vacarme, vacarme, vacarme et je marche. Ce manque de quelque chose qui m'aspire en dedans comme un trou. Ce vide noir qui grandit, je suis un paquet de souffrances. Nguyen comme dans l'Inde quand j'ai coupé l'opium. Mon corps entier, creux, affamé, qui crie après la délivrance. N'importe quoi pourvu que ça finisse. Marche, bonhomme, marche, et trompe l'ennemi. L'ennemi. Tue-le de fatigue ou abîme-toi, pauvre inutile. La délivrance. Une fois pourtant. J'avais marché des semaines, des mois sur les côtes de France, pour photographier des batteries allemandes, jusqu'au jour de la traction noire. Boulevard Pasteur à Bordeaux, comme j'allais prendre le tramway. Des freins qui grincent furieusement. Trois hommes révolvèrent au point. Mon chapeau vole dans le ruisseau. Têtes ahuries des gens sur la plateforme du tramway. Criminal poli de saille en lettres noires sur le pare-brise de la voiture. Et je suis dedans. Fusillée. Ah, j'étais soulagée une bonne fois. Pas de peur, pas d'effroi, pas de questions, ça y est, c'est tout. Un soulagement formidable. Cette nuit de Noël n'a pas d'étoiles. Le ciel charrit d'énormes nuages, parfois une boule de lune qui gicle dans le torrent noir. S'il était un frère dans cette nuit, ils sont tous occupés. Comme cette nuit de Noël pue comme une buanderie. Le néon violet d'un cinéma éclabousse les murs. Ces gens qui font la queue ont déjà leur tête de plus tard. Pas un vivant, pas un vivant. Une fois pourtant, j'ai cru rencontrer mes frères. Jusqu'à la fin de mes jours, je verrai ce tunnel. Quelque part près du Danube, je sentirai cette odeur de cave humide et de salpêtre. Elle me suit partout comme un chien de misère. Il y avait des hommes là-dedans, qui s'agitaient d'un boyau à l'autre et qui creusaient et qui piochaient et qui roulaient sous l'éclat blanc des Petromax dans un fracas d'artopneumatique. Des hommes au visage de terre, vêtus de bure rayés. Des hommes gainés de cuir à voix brève. Il y avait des ombres. Des ombres minces au regard de voyants et qui ne voyaient pas. Et qui s'obstinaient à vivre d'une boîte de terre à l'autre, d'un mètre cube de terre à l'autre. C'était dans d'autres temps. Sous la croûte précaire des civilisations en quaternaire occidentale. À l'heure marquée, les ombres refluaient au centre, vers la crypte principale dans l'attente docile d'une écuelle. Elles attendirent. Il devint évident que rien ne viendrait. Que le murmure disait que le camion avait versé dans la neige. Ils attendirent. Celui-ci s'assit sur une brouette et cet autre sur une caisse vide. D'autres sur le bois des pelles, le bois des pioches et d'autres restaient debout à cause de la terre humide. Tous ces visages se ressemblaient, anonymes tant ils étaient ensemble dans le froid et la faim, et une attente de rien ou de la mort du temps peut-être. Ils étaient coude à coude dans le silence de la terre, immobiles et rentrés comme pour veiller la flamme fragile, vaguement, au cœur d'eux-mêmes, ces hommes aux catacombes occidentales. Et leur méditation glacée chaque minute plus voisine du silence primordial, chaque seconde plus détachée et plus légère, comme une neige qui gagne intérieure et qui pousse vers la dernière frontière, vers le dernier rempart, semblait se retenir encore au rythme tenu d'un sointement d'eau, goutte après goutte sur la terre molle, comme au dernier fil d'un temps écartelé. Et il se fit une minute impossible, une seconde intolérable au cœur de ce vaisseau en perdition, comme si toutes ces cordes tendues conjuguaient leur éclatement, comme si une même lame, au même instant, arrachait cet équipage nocturne sur une dernière crête. Et ils chantèrent. Une voix espagnole, puis des voix russes, tchèques, françaises, debout les damnés de la terre. Ah, debout nous l'étions damnés, vibrants avec nos gueules de plâtre et nos points d'étranglés, frères à mort. Entre nous, c'est demain. L'international sauvera le genre humain. Il fallait une langue commune pour nous sauver du naufrage. Et nous ne trouvions que celle-là pour nous dire que nous étions frères et libres, vivants malgré ce monde qui nous assassinait. Je ne savais pas cette langue, mais j'ai chanté. Comme un dieu, tout mon souffle, je l'ai hurlé cette sainte colère, ce diès-sireille de l'homme bafoué, ce nom final devant les SS pétrifiés, hurlé comme un damné, comme un ressuscité. Lendemain, à l'aube, il y eut quatre pendus sur une place d'appel. Dans la nuit, l'odeur âpre des lents tanniers prend à la gorge. Et toujours cet équateur vermoulu qui n'en finit pas de pourrir. Quatre pendus. Quatre pendus. Je martèle mes pendus comme pour les exorciser. Ils pèsent dans mon dos avec toute la malédiction des hommes sauvages. Marche, bonhomme, marche et tue l'ennemi. Il n'y a que des chiens errants. Toute une armée de bâtards jaunes pour faire écho à ma rage. Ma prière, ma peine nouée, je les ai réveillés. Ils aboient maintenant l'un après l'autre. Petite hostilité hargneuse dans l'ombre. Je ne suis pas chien errant. Je suis homme errant. D'accord, on devrait s'entendre quand même, sale bâtard. J'avais cru que c'était fini et bien fini. Un mauvais rêve dans notre histoire. Pas si fini. Nous sommes dedans. En plein. Marche, frère, marche. Quand on est du mauvais côté, on sait que c'est là. Le camp de concentration règne partout. Invisible. Un camp si raffiné que les SS s'effacent pour laisser les victimes. Se ravager entre elles. Un camp bien tenu, ma foi, où l'achelac cède, le pas au formulaire imprimé et rogne tout ce qui dépasse. Les capots primitifs ont bien grandi, ils sont des balles à s'employeur, des balles syndicats. Partout, des machines savantes à manger de l'homme. Partout, des horloges de pointage pour nous rappeler que le temps c'est du fric et la vie un business. Les miradors veillent en douce sur chaque quartier. Les barbelés courent sur nos frontières. On ne nous ouvre plus la bouche pour voir s'il y a de la dent en or récupérable. Mais on récupère. On récupère de tous les côtés. À l'occasion, on visite nos poches et notre lit. À l'occasion, quelques minières nous assassinent. Les brutes gainées de cuir ont pris la retraite. C'est l'âge du cancer, le règne des visages ternes. Ils nous arment ou nous désarment au gré de leur brigandage patriotique pour maintenir l'ordre de celui qui mange. Mais le mangeur sera bientôt mangé, je vous le dis. Vous serez surpris, j'ai vu le titan gris qui compte parmi vos armistices. Le seigneur du mensonge au visage grêlé et je sais, nous dévastons les uns les autres pour la joie d'invisible et plus haut fétiche. La galère blanche est en route. Je ne crois plus qu'en les déserteurs. Marche, bonhomme, il n'y a que ton navire est quitté comme un rat ou que l'ange parle. Mais peut-être, encore une fois, les vieux mages viendront-ils de l'Orient, chargés d'encens, de mire et de sagesse nouvelle, pour célébrer sur les ruines de nos savoirs une autre nativité. et de sagesse nouvelle, On va voir les rues. On va voir les rues.